... Putain de mon style, là. J'ai qu'une envie, deux fois, c'est de prendre la machette et de me faire des lambeaux sur la peau. Putain, c'est mal. Aïe, putain. Un homme... ... 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 Ils vont tenter de relever un des défis les plus difficiles jamais imaginés en matière de survie. Oh, le bruit ! C'est parti, on va se mettre à nu. Sans vêtements. Je me sens à la fois libre et plutôt gênée. Je me sens vulnérable. Sans nourriture. Moi, j'irais bien dans les cailloux, qu'on aille chercher un truc à becquer. J'ai des vertiges, je vois trop. Ça meurtra, c'est acid. Et sans eau. Tu sais ce qui me tarda ? De boire. Avec rassoil, c'est un peu, hein ? J'aime pas trop. Je suis un soin fou. Seuls et sans assistance, ils vont devoir survivre ensemble pendant trois semaines, dans une des régions les plus hostiles de la planète. T'attends ? T'es les hyènes. C'est bien bien rentré. C'est hardcore, quoi. Ils ne se connaissent pas, mais ils vont devoir apprendre à cohabiter. Il faut absolument qu'on soit en symbiose. On ne semble pas te l'expliquer méchamment. Je t'ai dit simplement que c'est important et tu le prends mal. C'est hallucinant, quoi. Ferme ta gueule. Après, si tu veux partir faire la deuxième cabane toute seule, vas-y. Je te souhaite tout mon courage et dis-moi si tu y arrives en une journée. Allez, allez, vas-y champion ! On va parler d'équipe, on dirait. Ouais, carrément. Comme ça, comme ça, mon partenaire. Au cœur d'une nature qu'ils ne maîtrisent pas... Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! What ? Oh, la doule ! Ils devront trouver des ressources vitales. Oh, putain, pauvre animal. On attend la cuisson. C'est juste trop beau. Oui, désolé, je mange une tête de fruits, mais moi, ce que je vois, c'est que je mange de la viande. On n'avait pas le choix. Soumis à des conditions climatiques extrêmes... C'est très dur d'avoir... de trempé comme ça, d'avoir froid. Non, c'est l'enfer. C'est l'état pour le surveiller. Pour le vivre, pour le comprendre. Et face à tous les dangers liés à la vie sauvage... La machette est à côté de moi, des retons à bruit, on ne sait jamais. Oh, putain ! Ils devront faire preuve d'un mental hors normes. La persévérance et le mental font tout. Le jour, ils seront filmés par une équipe de tournage légère. La nuit, ils seront seuls, livrés à eux-mêmes. C'est quoi, ça ? C'est chaud, hein ? Putain ! Attends, 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 attends ! Ils se rapprochent depuis la puce. Parviendront-ils au bout de leur aventure ? Il faut être complètement charme-et pour faire ça. Entre espoir... Je suis trop contente ! ...et découragement... Je ne peux pas être arrivé jusqu'ici et abandonné, ce n'est pas possible. Ouais, mais ils ne vont pas. Pour tous, quelle que soit l'issue, ce sera un véritable retour à l'instinct primaire. C'est à 12 000 km de la France, aux Philippines, que deux Français vont tenter de relever un des défis les plus difficiles en survie. Dans cette région tropicale, balayée par une vingtaine de cyclones chaque année, les écarts de température peuvent être violents, passant de 35 degrés la journée à moins de 13 degrés la nuit. Entre mer et jungle, le littoral de l'une des 7 000 îles de l'archipel constitue un véritable vivier de ressources pour l'homme. Dans ce biotope, l'adversaire le plus redoutable est présent par millions. Mais il est quasi invisible. Pourtant, un homme et une femme ont décidé de tenter l'impossible. Survivre trois semaines dans ce milieu inhospitalier. Je m'appelle Angelo, j'ai 29 ans, je suis normand, je suis en couple avec un enfant. Dans la vie, je suis soudeur, mais ça fait un peu plus d'un an que j'arrête de travailler pour me consacrer à l'aventure. Je suis aventurier solitaire, en autonomie et sans assistance. Par le bien de mes expéditions, je fais pas mal de trucs dangereux. J'ai traversé le plus grand canyon d'Europe, deux semaines sans nourriture. J'ai traversé le plus grand glacier d'Europe jusqu'à tomber à genoux, on n'a vraiment pu pouvoir avancer. Je n'ai plus de l'eau avec des rats crevés dedans. J'aime ça, le sentir vivant. Mais je suis toujours équipé, même très bien équipé. Du coup, je veux me prouver que je peux aussi réussir dans une survie primitive sans challenge de plus. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur ici. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Après une heure de bateau, il est temps pour Angelo d'abandonner définitivement ses vêtements. Je ne suis pas très à l'aise avec la nudité. Il faut passer au-dessus de ça et avancer. Je suis là pour vivre l'aventure à fond. Un demi-kilomètre sépare Angelo de la terre ferme. À contre-courant, il va nager plus de 20 minutes dans une eau à moins de 18 degrés. Une première épreuve qui l'oblige déjà à puiser dans ses réserves. Vivre nue à côté d'une inconnue, ça va être très difficile pour moi. C'est vraiment la première fois que j'ai une nudité aussi ouverte. Ça va être aussi une expérience intense, je pense, pour ma partenaire. J'aimerais qu'elle ait un mental très fort pour ne pas avoir à la re-booster régulièrement. On est là pour vivre l'aventure à deux et faire tout pour que ça marche. Je m'appelle Clémentine, j'ai 32 ans, j'habite dans le Gard. Je suis célibataire sans enfants. Mon activité principale, c'est d'être chef de cuisine l'été et l'hiver, je suis guide de plongée à l'étranger, ce qui me permet de voyager beaucoup. J'ai déjà eu des expériences de survie, notamment quand je faisais du bateau stop entre Panama et la Colombie. J'ai traversé en koalier le détroit de Malacar en n'ayant pas trop de notions. Je n'ai pas de doute sur mon mental. Après, mes doutes, c'est au niveau du physique. Est-ce que physiquement, je vais tenir sans avoir beaucoup d'eau, sans me nourrir comme il faut ? Est-ce que la question de la nudité va être quelque chose de pesant pour moi ou pas ? Est-ce que je vais m'adapter ? J'en ai des milliards de questions. Je pense trouver les réponses dans l'aventure. Allez, c'est le moment fatidique. Quand je me déshabille, je me sens à la fois libre et plutôt gênée. Il faut que j'affronte cette nudité parce que je suis quelqu'un d'assez pudique. Je vais essayer de travailler là-dessus parce que c'est accepter mon corps et accepter plein de choses pour moi, donc ça compte beaucoup. Pour rejoindre son binôme, Clémentine doit elle aussi plonger dans une eau froide et agitée. Une première étape éprouvante pour cette nageuse pourtant aguerrie. une fois où j'ai vu arriver ma partenaire, je savais déjà ce qu'elle allait subir. Il y avait des courants qui n'étaient pas dans l'autre sens, pas favorables. Donc, j'ai été lui chercher un bâton parce qu'il y avait plein de corail sur la plage. Pas du papier. Non. C'est petite. Je suis petite. Enchantée. Ça tombe bien, je t'ai fait un petit bâton. C'est un an. Merci. Clémentine. Enchantée. Enfin. Ça va ? Ouais ? C'est trop cool. Merci. Fais gaffe, il y a du corail. Si je l'avais su, je me serais mis sur mon côté. Voilà. On va faire avec. Quand j'ai rencontré Angelo, j'ai été très contente. Déjà, c'est une personne de mon âge. Il m'a accueillée avec un bâton. Donc, j'ai trouvé que c'était très sympathique de sa part. Très bienveillant. Donc, j'ai vraiment apprécié. Pour tenter de survivre pendant trois semaines dans la jungle, nue et dépossédée de tout, Clémentine et Angelo ont pu emporter chacun un objet. Un choix qui pourrait être décisif pour la réussite de leur expérience. Je l'ai fait affûter avant de venir. C'est la tienne ? C'est la mienne. Une machette pour Clémentine. C'est une bonne chose. Et il y a deux côtés, tu vois, il y a les côtés de ci. Ça va nous aider. Et toi, donc, tu as pris le moustiquaire. Pas le moustiquaire, mais ça va nous servir à plein de choses en dehors des moustiques. Donc, entre la pêche, la chasse, ramasser des insectes, filtrer, ça peut servir à beaucoup de choses. Clémentine et Angelo seront également équipés d'une petite caméra qui permettra au binôme de tenir un journal de bord de jour comme de nuit. En journée, ils seront suivis par une équipe légère de tournage qui ne pourra intervenir qu'en cas d'urgence absolue. Je suis dans la carte. Donc, il faut qu'on traite par là, en fait. Pour atteindre leur zone de camp, Angelo et Clémentine vont entamer un trek de plus de 5 km. La première étape consistera à rejoindre une crête à travers une jungle dense sur une pente à 30 degrés. La descente jusqu'à la côte, encore plus abrupte, ne permet pas d'avancer à plus de 1 km heure. Ils déboucheront sur la baie dans laquelle ils devront survivre les 3 prochaines semaines. S'ils y parviennent, ils devront abandonner la zone pour atteindre leur point d'extraction en pleine mer où un bateau les attendra pour les ramener à la civilisation. Tu es à l'aise avec les machettes ? Est-ce que je peux te proposer qu'on fasse un coup l'un, un coup l'autre ? Oui, c'est un problème. Que je coupe... Que je coupe tout. Fais du petit bois. Vas-y. Allez, c'est parti. Là, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Angelo, Haka Machete, Haka le trappeur. J'ai déjà trouvé des surnoms. Il a l'air super à l'aise et c'est très appréciable. Elle dit quoi, la carte ? Elle dit qu'il faut monter, non, dans tous les cas ? Oui, elle dit tout droit. Du fait que j'ai quand même pas mal d'expérience dans l'orientation, j'ai pris la place pour ouvrir la route. C'est légèrement chaud, quand même. Tout ce qu'on suit, c'est énorme. Il y a bien 70 à 80 % d'humidité. C'est quoi ? L'araignée. Je commence à découvrir des petites araignées. C'est une super phobie que j'ai, c'est les araignées. C'est pour ça qu'il faut dormir un peu surélevé et puis dans la moustiquaire, on se ratagne. Si tu vois que je parle trop, n'hésite pas à me dire Clem, stop. T'inquiète, je suis très franc. Après, je ne suis pas un gros, gros bavard. Moi, je parle pour deux, t'inquiète. J'ai compris. Elle est un peu bavarde. C'est l'inverse de moi, donc forcément, il y a un moment où ça va être dur, c'est sûr. Je n'ai pas envie d'entendre parler toute la journée. Mais bon, du moment qu'on arrive à bosser ensemble, il n'y a pas de problème. Ça y est, je crois qu'on a atteint le bout. À mi-parcours du trek, Clémentine et Angelo, qui ont déjà beaucoup transpiré, n'ont pas bu une gorgée d'eau. La partie la plus éprouvante du trek reste à venir. Un coup de chaud pourrait leur coûter leur aventure prématurément. Putain, ça a failli. Ah, là, c'est chaud, là. Putain, il est tendu, là. C'est tendu un peu. Le trek, il est un peu hardcore. On est monté à pic. On est redescendu à pic. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu hardcore. Je pense que ça va être dur. Pour participer à cette expérience, les volontaires ont été évalués par des experts sur leur capacité à survivre en milieu hostile. Sur la base des résultats de leurs tests psychologiques, physiques et de leur connaissance en survie, les experts ont calculé un indice de survie, simplement appelé IDS. Sur une échelle de 0 à 10, l'IDS minimum pour participer à cette expérience est de 5,5. L'IDS de chaque participant sera réévaluée à l'issue de son aventure. Enchaînant les expériences de vie à travers le monde entier, Clémentine a prouvé sa formidable capacité d'adaptation. Son mental se caractérise par une pugnacité hors norme, mais elle n'a jamais testé les limites de son corps. Elle s'est vue attribuer un IDS de 6,8. Angelo a déjà vécu des expériences de survie extrême, mais toujours en solitaire. Bien qu'il possède d'excellentes techniques de survie, il pourrait être déstabilisé par la présence d'un binôme à ses côtés. Nos experts lui ont attribué un IDS de 7,8 sur 10. Allez, ma cocotte. Allez, on a fait le plus dur, là, je pense. Ouais. Ou pas. Franchement, c'est pas simple. On a dû rester au moins de trois heures dans la jungle à se faire piquer et à avoir chaud. Enfin ! Après plus de quatre heures de marche à une vitesse moyenne inférieure à 1 km par heure, Angelo et Clémentine atteignent enfin leur but. On a des rochers de chaque côté, ce qui veut dire nourriture. Il y a l'air d'avoir une prairie de cocotiers, donc rien qu'avec des noix de coco, on peut tenir les trois semaines. Face à la mer et adossés à la jungle, leur zone de camp est jonchée de noix de coco. Mais la plupart sont immangeables. ou déjà vides. Les fraîches se trouvent à 8 mètres de hauteur et représentent avec leur poids de plus de 2 kilos un des premiers dangers de mort si elles leur tombent dessus. Boire l'eau de mer les exposerait à un risque de déshydratation accélérée. Trouver une source d'eau douce est donc une priorité. Le sable de cette plage pullule de puces dont les piqûres provoquent des démangeaisons terribles. Le soir, la chute brutale des températures et les attaques de moustiques peuvent rendre les nuits cauchemardesques. Je vais m'enfoncer un peu. Celle-là, je n'entends rien. Celle-là, il y a. On va voir si on ne trouve pas des pluies vertes. Ce que je redoute le plus dans ce coin-là, c'est l'eau potable. Parce qu'au sol, c'est des noix de coco qui sont déjà ouvertes pour manger par les crabes ou alors qui sont déjà germées et qui sont prêts à repousser. C'est bon ? Oui. Elle est au soleil un peu chaude. Elle est un peu chaude. Le problème des noix de coco, c'est que c'est laxatif et que ça étanche pas vraiment pleinement la soif. En survie, par ces températures et suite à des efforts aussi intenses que ceux fournis par Clémentine et Angelo, la localisation d'une source d'eau devient une priorité avant même de chercher un lieu potentiel pour l'abri. C'est bien humide, là. Il y a de l'eau ? Je ne sais pas s'il y a de l'eau, mais en tout cas, c'est bien humide. De toute façon, je pense qu'en suivant ce machin-là... Ça, ça sent bon déjà. Je regarde juste au bout, là. Il fait. Aïe. Fuck. Il y a un barbelé, là. Tu viens de te piquer par un barbelé ? Ah ouais, bien. Ça craint un peu. Ah ouais. Et d'un coup, un barbelé que je n'ai pas vu, j'ai marché dessus par inadvertance. Dans ce lieu pourtant préservé, la trace de l'homme est bien présente. En cause, les marées qui ramènent sur la plage des déchets provenant de la civilisation. Ah, ça commence mal, merde. Ouais. Bah, viens, on va aller nettoyer ça, au moins. Ça a dû piquer loin. Ah ouais, c'est bien bien rentré. Ah, t'as dû bien le sentir, ouais. Se blesser, en plus, le premier jour, quoi, c'est une chose que tout le monde redoute. Donc, ouais, je suis un peu vert. Clémentine, qui a acquis quelques connaissances en botanique lors de ses voyages, repère immédiatement de la gonoille, une plante sauvage aux vertus antiseptiques. La gonoille, ça soulage. Après, c'est moins puissant qu'un antiseptique, mais rien que le fait de penser ses plaies, c'est toujours ça de prier parce que si on laisse traîner, c'est encore pire. Et après, tu le regroules avec de la feuille. Je vais peut-être pas le laisser des heures et des heures. Pas des heures et des heures, non, c'est sûr, mais là, c'est un peu ouvert. Merci. C'est bon ? OK. Cette blessure a fait perdre deux heures précieuses au binôme. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer pour la nuit qui tombe ici à 17h30. Ce soir, ils n'ont ni au ni abri et se voient contraints d'improviser un couchage à même le sol avec pour seule protection contre le froid et les insectes la moustiquaire d'Angelo. J'ai une couverture en feuilles de bananes. J'ai bourré mon sac de feuilles pour faire un oreiller. Il y a des bruits incroyables dans tous les sens. Moi qui ai le sommeil léger, ça va être un petit peu compliqué. Mais... Ah ! Il y a des trucs qui me piquent. C'est horrible. Bon, bref, je dors à poil dans la jungle, quoi. Voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Philippine. On a passé la meilleure nuit de toute notre vie. Non, franchement, sans déconner, on en a chié complet. Depuis hier, j'ai la bouche pâteuse. Donc je bois de temps en temps pour essayer de pallier à ça. C'est pas bon ? Si. Je préférais avoir une bonne source d'eau sûre. Comme ça, au moins pour après, on est tranquille. Donc, on va essayer de pallier à ça aujourd'hui. Parce que les noix de coco, c'est bien, mais je ne vais pas faire les trois semaines avec. Allez, on part en milieu. Hier, Angelo s'est blessé. Donc on avait arrêté les recherches. Du coup, on part en expédition vers les collines. Sur notre carte, on a une petite tâche bleue. On suppose à de l'eau douce parce que ça a l'air d'être enfouré. On passe par là ou on rentre là ? Ça a l'air d'être loin dans les terres quand même. Regarde. Viens à la pointe. Donc plus là-bas. Tu vois, ça nous fait partir un peu plus vers le sud. Là. Ouais. Donc genre un peu plus comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est bien trempé, là. Là, c'est humide ? Ah ouais, je sens le frais sur mes pieds, mec. C'est très bien. Il y a de l'argile. Il y a de l'argile à mort. Quand il y a de l'argile, c'est bon signe. En général, c'est signe que c'est sain. Et je vois des gens à l'arrivée d'eau qui arrive, je crois que ça pousse. Ah ouais ? Wouhou, j'ai trouvé de l'eau ! L'idée, c'est de creuser un puits suffisamment profond pour que ça puisse filtrer l'eau. L'argile permet de filtrer l'eau. Pour la rendre totalement potable et inoffensive, il faudrait qu'Angelo et Clémentine la purifient en la faisant bouillir. La tête à l'envers, en plein cagnage, on chie ? Là, je suis à l'ombre, c'est pas mal. Elle te la pète pas, hein ? Non, non, mais c'est pour te dire si tu veux bien. Oui, je sais, j'ai pas compris, c'est gentil. J'entends de l'eau ? Ah ben, j'en ai à la bloc, t'inquiète. J'ai bu tellement d'eau sale dans ma vie que cela ne me fait vraiment pas peur, quoi. Donc, je vais boire tout seul. Comme ça, au moins, si je suis malade, il faudra pas qu'on la boive. Après, si je suis pas malade, elle, elle pourra essayer. Ah ouais, mais dis donc, tu vas voir le mien, tu vas rigoler, toi. Ouais, tu regarderas, il y a des petites arrivées d'eau claire un peu partout. Il faut juste les laisser venir et tu les vois. Ouais, ça va, elle sent pas. Non, elle sent pas. Elle sent la boue, quoi. Avec le temps, tous les dépôts vont se déposer au fond et l'eau sera claire au-dessus. Donc, la question de l'hydratation va plus trop se poser. On sera peut-être même pas obligés de la faire bouillir. En survie, les besoins en eau sont de minimum 2 litres par jour et par personne. Il faudra plusieurs heures avant qu'Angelo et Clémentine puissent récupérer une quantité d'eau potable significative. J'aurais trop voulu faire le même. Je t'avais dit d'aller là. Ah, mais n'écoute pas, tonton, qu'est-ce que tu veux ? Chou-bstiné, chou-bstiné. J'ai bien vu. J'ai envie de prouver aussi à moi-même que je peux faire autant qu'un garçon qui connaît des trucs en survie. J'en connais un peu moins. Mais tant pis, même si j'ai la tête qui tourne, je suis plutôt obstinée et j'ai envie d'y arriver. Ça, c'est un beau puits, ça. Allez, viens, on se casse de là, de ce jungle-là. On reviendra plus tard avec des cailloux. Donc là, on est jour 2. Trouver l'eau, c'est une victoire. Le confort pour la nuit, on va s'y accler là de suite. Surélever le camp, j'ai pas envie de dépenser l'énergie encore pour ça. On va juste s'isoler un peu mieux du sol. C'est vraiment une cabane de fortune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura moins de vent dedans. Il va falloir qu'on se fasse une vraie cabane tout tout tard. Oui. Voilà, je viens de faire le chemin pour venir chercher un peu d'eau dans le puits que j'ai fait cette fin-midi. Voici, en puits. L'eau est super claire au-dessus. Donc, c'est parti, on cliquez. On va essayer de choper juste au-dessus tranquillose pour ne pas faire trop de remue là-dedans. Ça en fait quand même. C'est un peu vrai. Bon. De l'eau en bouteille presque. Je vais me rassasier là. Bien parti pour. J'ai foutu plein de merde parce qu'elle redevient assez trouble. En tout cas, j'ai super bien bu. J'ai l'estomac rempli. Demain, ça devrait être parfait au niveau du décomptage. Oh là là, je suis en train de me faire dévorer. Je vais vraiment pas traîner. 48 heures à peine après le début de leur survie, Clémentine et Angelo ont construit un abri sommaire. Ils ont identifié une source d'eau potable, mais ils n'ont pas encore le feu. La nuit, ça a été plutôt l'enfer au paradis. Je pensais qu'avec les nouveaux aménagements qu'on avait fait, on aurait moins de froid. En fait, non, pas du tout. Il y a eu beaucoup de piqûres cette nuit. C'est des piqûres de, je pense, de mouches des sables. Ton dos, il est café de bestioles, de piqûres. Ça ne pique pas, ça va ? Ça va. J'ai toujours un dos de sa droite et après à gauche. On va aller voir le puits avant de faire du feu, bien sûr. On va voir la qualité de l'eau. J'ai bu de grosses quantités. Je n'ai pas été malade du tout. Mais je ne sais pas si je l'ai vraiment bien rebouché parce que je ne voyais vraiment pas grand-chose. J'ai trop hâte de voir comment il est. Il doit être propre. Alors, qu'est-ce que ça dit ? c'est pas mal, mais c'est pas ouf encore. Non, non, c'était mieux hier soir de ce que j'ai vu. L'eau est un peu jaune. Il y a un petit dépôt assez bizarre qui ne rassure pas, mais ça a bien décanté quand même. J'avoue qu'il y a une petite couche que je n'avais pas hier. Après, je ne sais pas. Ça fait crasseouille, ça, un peu. J'aime pas trop. Je tente le coup, quand même. Moi, personnellement, j'ai envie d'essayer. Moi, j'ai envie d'essayer aussi. Je suis malade. Moi, pareil. Tant pis. De toute façon, je n'ai rien à vomir. Ouais, ça sent la boue, quoi. Ouais, elle a juste goût d'argile, je trouve. Ça va. Elle était meilleure hier. Il n'y a pas ce goût-là. C'est con. Mais les cailloux, surtout. Et puis, dès qu'on aura du charbon, on mettra le charbon. On va mettre des cailloux histoire de drainer un peu et que le décantage s'accumule plus dans le fond. Et sinon, couvrir de bambou tout l'intérieur histoire qu'il n'y ait pas vraiment trop, trop d'érosion et histoire d'avoir l'eau le plus claire possible. On couvre le puits correctement pour éviter, justement, qu'il y ait trop d'insectes ou des animaux qui viennent mourir dedans, qui tombent dedans et qui meurent noyés. Ça va contaminer le puits. La quête d'eau a été vraiment primordiale aujourd'hui. Et maintenant, on va pouvoir s'exercer au feu un peu plus tranquillement. Je préfère qu'on l'ait et qu'on m'en soit tranquille après. Ouais. Déjà que c'est pas dit qu'on l'ait, alors ? Déjà, c'est pas dit qu'on l'ait. Angelo et Clémentine, qui n'ont pas choisi d'emporter une pierre à feu, doivent compter sur la technique du feu par friction avec du bambou. En frottant deux morceaux de bois, la température augmente jusqu'à créer une braise. Dès que tu sens que ça commence à te serrer, tu me dis, et moi, je prends le relais. Le feu par friction avec le bambou, j'ai dû essayer cinq ou six fois peut-être. J'ai réussi qu'une fois. Angelo, je sens qu'il a moins de jus, mais je sens qu'il y arrivera et que quoi qu'il arrive, j'ai confiance en lui. Je le tente tout seul. Ah, t'es un chaud. Allez, David Croquette, crois tous en toi, là. Allez, ça fume. Allez, allez, vas-y, champion ! Allez, allez, ça fume blanc, là. Allez, vas-y. Allez, t'as été bon, là. Tout doux les joues. Respire là-dessus. Non, faut pas. Je sais, c'est une médecine. Oui, 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 allez, vas-y, fais-moi du feu. Allez, on continue. Je ne sais rien. Allez, il faut qu'on est au camp, là. On va commencer à l'allumer, là. Il faut amener du feu, du bois, ici. Oui, je ramène du bois. Tout ce que tu trouves là, juste devant, ça va le faire. Aïe. Quand je vois la flamme qui s'allume, je suis super contente, parce que ça nous fait monter d'un niveau supérieur. On n'a pas eu de retard, en tout cas. C'est bien. Les trois jours décisifs. On est bon, on est bon, on est bon. Tu vois, le mot de jour ? Fais gaffe, ça, il va s'éteindre. Je ne le sens pas, là. Je ne le sens trop pas. Ça, c'est bien sec. Putain. Allez. Aïe, aïe, aïe. C'est perdu. Sérieux ? Ouais. J'ai posé sur le sable. En fait, je pense que c'est encore trop humide. L'effet de la chaleur sur les cailloux qui fait monter un peu l'humidité, je pense qu'il y a de ça, parce que ça aurait dû s'allumer très facilement. On avait des belles flammes, maintenant, on n'a plus rien. On va partir à la recherche d'un peu de fibres avant qu'il fasse nuit, et puis on va gentiment faire un matelas. C'est plus pour Clémentine, j'aurais voulu qu'elle passe sa nuit au chaud. En survie, les 72 premières heures sont décisives. C'est le temps nécessaire à l'organisme pour s'acclimater aux contraintes d'un nouvel environnement. La force réside dans un bon mental. Ce soir, c'est sur un échec que s'achève la troisième journée de Clémentine et Angelo. On va essayer de recommencer le feu, mais en y allant un petit peu plus tôt pour se donner encore plus de chance dans la journée. Si je loupe au premier essai, deuxième essai, je ne sais pas. Donc c'est la première chose que je vais faire. Tous les deux, on a préparé toute notre matière pour faire le feu. Donc on est chaud, quoi. Tu es assis là, ça ne prend pas, mec. Allez, copain. Ça va le faire. Petite bonne encoche. Je ne sens pas au summum de mon énergie. Je suis trop peur de le louper, quoi. On commence à noircir un peu, là. Allez, courage. Ça brunit bien, là, c'est chaud. Allez, vas-y. Là, ça fume. Allez, courage, donne tout ce que tu as. Allez, Johnny. Je ne sais pas, oui. Tu m'étonnes. Allez, courage, vas-y. Je suis fort en toi. Bonne fumée blanche, encore deux, trois coups. Et... Ah, non, mais quand même, tu sais, j'étais bien dommée. Ce n'est pas parce qu'on a une brève qu'on va l'huméfait. Il ne faut vraiment pas s'avouer vainqueur. Il n'y a rien de gagné. Allez, Kiki. Il faut être prêt à bondir sur le feu dès qu'on a un petit charbon pour que tout s'embrase et qu'on souffle dessus et qu'on met du petit bois à chaque fois. Trop d'un coup ou... Trop d'un coup. Là, il ne faut pas qu'on le perde. Non, non, là, on ne le perdra pas. T'inquiète. On l'alimente sans l'étouffer. On a un peu de saut, là, vous. J'ai vu hier. Non, mais on n'avait pas ça hier. Putain, mais qu'on a du feu. On a le feu. Enfin. Et du coup, Angelo, il a assuré. Il y a rêvé du premier coup. Ah, putain. Une bonne chose de fait. Satisfaction complète, quoi. Je suis content et surtout content pour Clémentine. Elle va avoir du feu, elle va pouvoir avoir chaud cette nuit. C'est surtout un confort pour elle. Je suis content de lui donner. Ça change tout à partir de maintenant. Oui. De l'eau, du feu, même plus du poids. Ce qu'il y a, on est bien. On est bon, on va pas là. On va se requinquer à mort. On va se requinquer grave. Maintenant qu'on a le feu, ça va être que du luxe et du confort à apporter, donc que du bonheur. Pendant leurs quatre premiers jours de survie au milieu de la mer de Chine, Clémentine et Angelo ne se sont nourris que de noix de coco. Avec le feu, ils peuvent enfin envisager de chercher d'autres aliments qui nécessitent d'être cuits. Ce matin, la première chose qu'on a voulu faire, c'est aller retourner les cailloux parce que c'est marée basse pour trouver des coquillages et enfin se nourrir un petit peu. Je suis normand, donc je suis vraiment entouré par l'eau depuis tout gamin. Je suis plongé sous-marine, rocaille, donc je suis un peu dans mon élément. Ça pêche ou quoi ? J'ai un mini-poulpe. Oh, c'est cool, ça. Mais vraiment minuscule. C'est pas grave, c'est trop bon. Et j'ai une mini-crevette. Cool. Quelques mini-craves, quelques coquillages, un concombre de mer. On trouve pas mal de petits coquillages, pas mal de petites huîtres plates, mais toutes petites. C'est vraiment petit pour moi. J'aimerais pouvoir avoir quelque chose de plus consistant. Je me calme, moi, parce que là, le soleil... Ouais, mais enfin, on a de quoi bouffer, là. Ouais. Le résultat de cette pêche, elle est plus que satisfaisante dans la mesure où on n'a rien depuis 5 jours. Donc, le moindre rapport de protéines et de minéraux et de vitamines et de quoi que ce soit, c'est bon à prendre. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Ces fruits de mer sont riches en vitamines et en minéraux, mais très peu caloriques. À ce stade, le rapport en protéines, aussi faible soit-il, est important pour le mental du binôme. Oh, excellent. Là, j'étais contente. C'est minuscule, mais c'est quand même ça. On va voir. Bon, ça va être notre premier repas, quoi, à peu près. Ça va nous apporter un peu d'effort, ça, c'est bien. C'est pas une bonne chose. 5 jours après leur insertion, Clémentine et Angelo ont pris leur premier vrai repas. Rassasiés et reposés, ils peuvent s'attaquer à des tâches plus physiques. Avant de se coucher, ce soir, on aimerait améliorer notre abri. Se surélever du sol à une trentaine de centimètres, histoire de ne pas se faire dévorer par les insectes. 4, c'est bien. 4, c'est bien. C'est pas mal. Je vais bien refaire les cordages des 4 coins. Je vais les faire, les cordages, pendant que toi, tu coupes le bambou. Ouais. L'arbre à cordes, on récupère l'écorce pour faire des cordes. On fait un matelas en bambou avec des lattes surélevées d'environ 20-30 centimètres, toutes faites en bambou qu'on a récupérées sur la plage. Cet abri va nous changer un peu la vie, j'ai envie de dire, mais surtout pour moi, parce que je me fais un peu dévorer par les rampants. Il faudrait partir le bois, quoi. Ah, mais là, ça flexe beaucoup trop. Mais c'est le plus petit... On peut pas mettre un pied au milieu ? Mais ça fait un putain de... Ouais, mais c'est du bambou, après, faut pas trop stresser. Bambou, plie, mais ne rompe pas ! Clémentine, habituée à cuisiner locale en tant que chef nomade, a retrouvé ses réflexes. Même en situation extrême, sa créativité reste intacte. Là, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais la vadrouille, elle doit se chercher des trucs. Là, normalement, elle doit nous faire de bonne bouffe. Ça fait un peu le couple... C'est assez marrant, le couple à l'ancienne. Alors, aujourd'hui, dans la recette de la marmite jungle, on va se faire un menu digne des Philippines, c'est-à-dire coquillages et une voie de coco, pour changer. C'est pas Noël, mais presque. Hum, ça me donne envie de manger des rouleaux de printemps. Voilà, petit sachet qui va aller directement dans la braise. Et je vous montrerai quand ça sera cuit. Allez, ça cuit ! Ouh, de toute façon, ça crûle ! Ça fait à peu près 10 minutes que c'est dans la braise. On a mangé tout ça de coquillages. Allez, on a lève du four. Ça sent le gâteau, quoi. Alors, c'est très bon. Même vu que j'ai encore le goût des fruits de mer, je n'arrive pas trop à distinguer les deux. En tout cas, ça change de la coco-clade classique et du coup, ça fait vachement bien, quoi. Même si c'est pas des grosses quantités, on mange quand même pas mal en ce moment. Le feu a une grande importance. Allez, là, c'est notre première tisane. Au coin du feu, peinard, pépouze au KLM. Et du coup, on va savourer notre petite tisane. On est super contents. Ça va vraiment faire du bien de boire quelque chose de chaud. Et du coup, on appréhende la nuit de manière un peu plus positive. Allez, bisous. En une semaine, Angelo et Clémentine ont su s'appuyer l'un sur l'autre. Leur complémentarité et leur mental positif leur ont permis de prendre possession des lieux. Ils ne subissent pas leur environnement et en tirent déjà profit. Je me demande si ce serait pas valable de faire un petit râteau pour faire les petits bons de sable. Tu vas aller récupérer des coques ? Moi, je me mettrais bien sur le tressage du matelas. Je vais récupérer ce qu'il y a encore. Je vais récupérer ce qu'il y a encore. Cette nuit, on a perdu le feu assez rapidement, puis bêtement. C'est vraiment tout ce qu'on redoutait dans l'aventure. On voulait le garder jusqu'au bout. Perdre le feu, c'est quand même mentalement dur, difficile, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir en refaire. Je n'ai pas une grande expérience du fait par friction. C'est pas non plus l'angoisse du jour, tu vois, mais c'est sûr que... C'est quand même bien sympa. C'est quand même là, ouais, c'est quand même un confort. Parce que là, là, pour les coquillages, c'est reste quoi ? Les flits qu'on peut manger cru, les huîtres. Et voilà, quoi. Donc en coquillage, c'est encore plus limite. Comme on a perdu le feu cette nuit, on n'a pas été pêché ce matin, tout simplement. C'est à partir de maintenant que ça commence à être de plus en plus difficile. Est-ce que j'aurai l'énergie de refaire du feu ? Je ne sais pas. Je me méfie beaucoup de ça. Allez, vas-y, donne tout, mec. On fume. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Allez, allez, allez. Ça a l'air pas mal, là. Putain, que... Je sais. Merci, mec. Il n'y a rien en dessous. C'est chaud ? Je ne sais pas. En couille, ouais. Il n'y a rien. Encore une minute. Sous-titrage MFP. Bon allez, on lui fait sa fête à ce douzième jour-là. À mi-parcours de leur aventure, cela fait déjà 72 heures qu'Angelo et Clémentine ont perdu leur feu. Alors qu'ils sont bien plus faibles qu'à leur entrée dans la jungle, ils subissent le froid, les agressions des insectes et ne mangent plus rien de véritablement consistant. Angelo, qui puise dans ses dernières forces, ne peut se résoudre à renoncer au feu. Allez, 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 fume, putain. Fume. Allez, c'est bien, ça. Allez, c'est cool. Allez, vas-y, lâche rien. Allez, 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 allez. Encore, 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 encore. Allez, vas-y, 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 tu peux le faire. Allez, chaud, 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 chaud. Allez, encore. Ah, c'est bien ! Putain, c'est cool, ce que t'as fait ! Je sais pas, mais en tout cas, tu t'es donné, c'est cool. On la laisse vivre, cette petite braise. L'enferme pas de suite. Laisse-la, laisse-la vivre. Il y a de l'air. Ça va ? Ça va. Je sens rien. Je sens rien. C'est dingue. On commencera demain. Plus ça avance dans les jours et plus les échecs, c'est un petit coup de massue à chaque fois. Parce qu'au fond de moi, je l'espère tellement, ce feu. Ça commence à être un peu dur. Tu penses que tôt ou tard, tu vas tenter le feu ou tu laisses tomber ? Non, trop fatigué. J'ai pas les bras. Bon, il n'y a pas de raison que j'essaye pas le feu non plus. Donc, j'ai juste envie d'essayer de voir si j'arrive à la main. Bon, effectivement, c'est... Peut-être perdu, j'ai pas de bras. Le feu, c'est un échec. On est trop fatigué maintenant pour faire le feu au bambou. C'est pas possible. Donc, je sais pas ce qui va arriver. En survie, l'impact psychologique lié à la perte d'un élément aussi important que le feu peut être désastreux. Fatigué et affaibli, Clémentine et Angelo montrent les premiers signes d'abattement. Le soleil s'est levé et il n'y a aucun de nous deux qui veut sortir de la cabane tellement on a froid. Je pense que plus on perd du poids et plus on a froid et plus on est éprouvé par cette aventure. Le soleil se couche à peine. On est tellement envahis de moustiques. Putain de moustiques, là. Les moustiques, c'est l'enfer. Ils me font mieux à m'enfer, vraiment. J'ai qu'une envie, des fois, c'est de prendre la machette et de me faire des lambeaux sur la peau. Tu vas arracher la peau de la machette. Les moustiques, ça prend une ampleur de dingue. Les mouches, des sables aussi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de fumée. On n'a plus de feu, donc on a des bestioles partout. On s'est fait, mais dévorer toute la nuit. Je me suis trop gratté. Oui, moi aussi, je me suis vraiment trop gratté. Ça ne me fait pas mal. J'ai des crevasses. Le fait d'être piqué de la tête au pied, ça énerve. Quelque chose qui appuie sur le mental encore plus. Surtout que quand on gratte, ça saigne. Et quand ça saigne, si on met de l'eau de mer dessus, ça brûle. Et l'eau de mer, ça creuse. Et après, ça s'infecte. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais tu as vraiment l'impression que tu as envie de te décoller la peau. C'est de la torture. C'est insupportable. Ah là là, c'est génial, ce bâton. Là, aujourd'hui, j'en ai marre. J'ai envie de rentrer chez moi, là. Voilà. Mais là, c'est hardcore, quoi. Dès le début de leur aventure, Clémentine et Angelo, organisés et complémentaires, ont paré à toutes les difficultés de la survie. Mais à trois jours de leur extraction, la nature a repris le dessus. Le vent a eu raison de leur feu, le froid et les moustiques de leur mental. Le fait déjà de mettre de l'argile ou de la boue, ça apaise un peu les démangeaisons. Ça fait du bien sur le moment. Et ça permet un peu d'oublier la douleur. Et puis, cette nuit, je n'ai pas envie de revivre les nuits d'avant. Donc, autant que je fasse ça, parce que sinon, je vais péter les plombs, tout simplement. Et on se rend compte que sans le feu, on dépérit, quoi. Je tourne en rond, j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas trop quoi, qui ne me dépenserait pas trop d'énergie, parce que je n'ai pas de jus. Du coup, je vais regarder si je ne peux pas me faire un soutien-gorge avec des de coco. S'il est hors de question, qu'on parte d'ici nu, parce qu'on aura évolué. Voilà, on fait l'évolution, là, depuis le début. Angelo, il pisse dans ses dernières forces, là. Il a atteint ses limites, comme moi. Pourtant, c'est un grand gaillard. Et lui-même le dit, qu'il commence à défaillir, quoi. Je crois que quand même, je suis pas mal à maigri. Je suis allongé, là, donc c'est normal, quoi. Il vient bien à mes côtés, mais... Sinon, je vois bien que... que je suis à maigri. Demain, Angelo et Clémentine quitteront leur camp et s'élanceront dans un trec de 5 km le long d'une côte rocheuse qui, en fonction des marées, peut être inondée. Une ultime épreuve de nage leur permettra d'atteindre le point d'extraction situé en pleine mer sur un bateau qui les ramènera à la civilisation. Ensemble, ils se préparent à cette extraction comme à la veille d'une compétition sportive. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des noix de coco à la chaîne, on va boire beaucoup, on va essayer de manger beaucoup, faire une bonne nuit, il va falloir être au taquet. Aux horreurs, on part. Il y a des coefficients de marée plus importants avec la Lune. La mer surveture le plus, c'est vraiment le lever du jour, on est vraiment pas mal. C'est mon pote de nous avoir protégés. L'extraction, je l'appréhende au niveau physique, parce que j'ai du mal à tenir un peu sur mes pattes trop longtemps. Je sais que lui, Angelo, c'est une arme de guerre sur ses jambes. Moi, je suis loin d'être une arme de guerre. C'est la fin, c'est la sortie. De toute façon, je vais m'adapter à son rythme. Dès qu'elle veut faire une pause, dès qu'elle se sent pas trop bien, on se fait une pause à l'onde, ça va le faire. Bon, moi, je suis prête. Moi aussi. Allez. Faut pas rigoler, les cailloux. Prends ton temps. Tu dois marcher sur des pierres un maximum pour éviter tous ces coraux qui deviennent de vraies lames de rasoir. Fais gaffe, hein ? Ça glisse à mort. Ça glisse grave. Si on glisse sur quelque chose comme ça et qu'on finit sur des lames de rasoir, l'extraction peut être bien plus rapide que ce qu'elle devrait être, malheureusement. J'ai déjà chaud, ma race. J'ai la tête qui tourne, vertige, chaleur. Je me sens un peu faible. Les premières centaines de mètres sont assez difficiles. Je sens qu'elle a un peu de mal à se mettre dans le bain. Aïeux. Le long, je prends deux minutes. Je suis désolée de t'imposer des pauses. Si il faut, tu prends, t'inquiète. Si je te dis qu'il faut que je m'arrête, c'est qu'il faut que je m'arrête. Je sais, t'inquiète. Mais là, je suis faible. Moi, je suis du genre à ne pas faire de pause. Je vais y aller d'un trait. Donc je vais être obligé de m'adapter vraiment à son rythme. On fera avec. Je suis d'une petite fréquence. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je passe devant maintenant. Pourquoi ? C'est toi la gagnante. Non, non, c'est toi la gagnante. Faut-moi plaisir. Allez, c'est plaisir. Quand je vois le bateau, je sens une délivrance. Enfin, je suis trop contente. Bon, j'imagine que c'est là qu'on nage. Ouais, c'est là qu'on nage. Avant de se mettre à l'eau, on est quand même bien épuisé. On a un doute, on se dit, est-ce qu'on va avoir la force ? Il y a du courant et il y a de la vague. On n'a pas la météo avec nous, donc on a beaucoup de vent. T'inquiète, je suis là, je suis sauveteur en mer, mec. Bien que je sois guide de plongée et très bonne nageuse, c'est compliqué d'évoluer. Je suis très axée sur Angelo. Jusqu'au bout ensemble. Clémentine monte avant moi. Je monte derrière elle et au moment où je monte sur le bateau, j'ai ce sentiment de fierté pour Clémentine, vraiment. C'était pas encore réellement touché, mis à part le bonjour, elle m'avait mis une main sur l'épaule. Cette accolade me provoque de l'émotion car je suis réellement très très fier d'elle. C'est une des plus belles choses que j'ai eues dans cette aventure. On n'est pas morts. On t'a géré. On a géré. On a une putain d'équipe mon pote. Je suis bien contente de t'avoir accompagné. Angelo, c'est un roc, mais qui est bien tendre à l'intérieur. Donc il faut savoir le découvrir. Et je suis vraiment très contente d'avoir été à ses côtés pour cette aventure. C'est un vrai aventurier. Je vais revenir chez moi plus forte. Ah bah oui, là t'as de quoi partir du bon pied. Bah oui. C'est que pas grand chose qui peut t'arrêter maintenant. Là j'ai des ailes là. C'est cool. Les gens ne demandaient pas plus. En trois semaines de survie, Angelo, qui pesait à l'origine 76 kilos, en a perdu 7. Aventurier expérimenté, il a relevé le défi d'adapter son savoir-faire moderne à la survie primitive dans un environnement totalement inconnu. Il a su être à l'écoute de sa partenaire et l'accompagner sans jamais s'imposer. Son IDS est passé de 7,8 à 8 sur 10. Clémentine, elle, a perdu 10 kilos. Malgré un manque de connaissances en survie, elle a fait preuve d'une adaptabilité et d'un mental remarquable dans les situations les plus difficiles. Elle a su dépasser ses limites, s'acclimater à la nudité et s'accorder parfaitement avec son partenaire. Son IDS est passé de 6,8 à 7,3 sur 10. Rien ne prédestinait Clémentine et Angelo à vivre cette expérience de survie extrême en harmonie l'un avec l'autre. En faisant de leur différence une force, ils sont la démonstration qu'à deux, l'union est l'une des clés de la réussite, d'un retour à l'instinct primaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...